Bonjour Jean Ziegler, vous êtes sociologue, vous êtes vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU depuis 2009. Vous avez publié de nombreux livres et notamment tout récemment en 2020, Lesbos, la honte de l'Europe aux éditions du Seuil. Donc vous êtes allé en 2019 je crois sur l'île de Lesbos et vous avez visité... En mission pour l'ONU, oui. Voilà, vous êtes allé sur l'île de Lesbos et vous avez visité ce camp de réfugiés de Moria. Alors qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous avez visité ce camp ? C'est le plus grand camp de réfugiés en Europe. D'accord. Il y a derrière des barbelés sur l'île de Lesbos, précisément sur une colline pierreuse qui s'appelle Moria, au-dessus de la capitale de l'île de Lesbos, dans la Vérégée. Il y a 24 000 personnes, hommes, femmes et enfants, essentiellement du Yemen, de Syrie, de l'Afghanistan, de l'Iran et du Sud-Sudan, qui sont parqués derrière des barbelés depuis 3 à 4 ans pour certains, et dans des conditions totalement inhumaines, totalement absolument inhumaines. Il y a un, une conduite d'eau pour 1000 personnes, une toilette, une sorte de cabine métallique pour plus de 100 personnes. Il y a dans les containers connus, qui sont coupés en deux, ou à plus, deux familles, et où ils sont entassés, encore une fois, comme des animaux, la nourriture qui est livrée du continent deux fois par jour, et très souvent insuffisant, parfois totalement immangeable, donc il y a une sous-alimentation permanente, il y a des conditions d'hygiène terrifiantes, terrifiantes, il y a la gale, il y a les maladies rénales, et ce qui m'a le plus, le plus frappé, le plus ébranlé, c'est le, c'est les suicides enfants. Ah oui, c'est vrai. L'automutilation, l'automutilation des enfants, qui se blessent volontairement les bras, les jambes, avec des couteaux, comme une sorte d'écrit du désespoir, parce que, ce qui est terrible, les gens sont donc entassés, je le répète, comme des animaux, c'est les médecins sans frontières qui le savent, et le dernier acte, l'expression de ce désespoir, c'est les tentatives de suicide, notamment des enfants non accompagnés. Et tout cela est voulu par l'Union Européenne, qui finance le camp, qui défie la stratégie, pour dissuader les réfugiés, de quitter leur pays bombardé, où ils souffrent, ils ont torturé, etc., en me signalant à l'espace, là où vous êtes recueillis, dans ces camps de rétention, les conditions sont effroyables. Alors, ils croient, les têtes de mule de Bruxelles, ils croient, persuader les réfugiés, les terrorisés par cette perspective, et donc faire, provoquer qu'ils ne quittent pas un pays, la Syrie, le Yémen, etc. Ah oui, d'accord. C'est un droit doublement inadmissible, d'une part, ça liquide le droit d'asile, pratiquement, qui est un droit d'un homme universel, l'article 14 de la Déclaration universelle du droit de l'homme, c'est un liquide le droit d'asile, c'est un droit d'un homme universel, une conquête de civilisation, et en même temps, c'est politiquement inefficace, parce que les Zodiacs continuent d'arriver, parce que quand vous êtes bombardés, torturés, menacés de mort dans votre pays d'origine, à l'Égypte, même, dont nous parlons, dans le nord-ouest de la Syrie, où Poutine, ça bombarde les quartiers d'art, maintenant, les quartiers d'habitation, les écoles, les hôpitaux, les marchés, etc. Vous avez encore des enfants qui ont su vécu, vous partez, quelles que soient les nouvelles que vous avez, de l'espace. Ah oui. Donc, cette stratégie de la dissuasion, cette stratégie de terreur, elle est moralement, elle détruit les fondements moraux de l'Union européenne, selon les accords de Rome de 1957, donc les accords fondateurs, n'a pas à ce que l'Union européenne, c'est les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, c'est un état, l'Union européenne, selon les accords de Rome, doit être un état de droit continental, quand on a ce fondement, c'est une érosion et peut-être liquidé, peut-être liquidé, ça a entraîné l'Union européenne dans cette destruction totale, selon certains commentateurs, et deuxièmement, totalement et politiquement inefficace. Et ça exprime, cette stratégie, c'est Terence, comme vous l'avez dit, c'est exprimer une vision du réfugié qui est totalement inadmissible. Oui. Le réfugié comme danger, comme menace pour l'Europe. La présidente, la commission de la présidente Van der Leyen a eu une expression assez terrible le 23 mars, quand elle a visité l'Evros, la frontière territoriale entre la Grèce et la Grèce, dans le nord de l'Armée, l'Evros a dit que la Grèce est le bouclier de l'Europe. Le bouclier de l'Europe, avec les cartes, qui est la Grèce, ont tué par le balle des réfugiés. Le bouclier de l'Europe. Ah oui. Par exemple, l'intitulé du commissaire, c'est l'exprimant de la commission du commissaire, l'archer de la migration, le nouvel intitulé est « Migration et protection du monde de vie européenne ». Ah oui. C'est une vision totalement inadmissible, au lieu de voir d'un réfugié, un être humain qui a droit à la protection, qui a droit de chercher la protection. Oui. Et puis on détourne et on refoule par les « push-back » en maire égile, en haute maire internationale. Le frontex repousse par la violence des Zodiacs, qui nous empêchent. Les gens peuvent dépousser une demande facile d'une part, pour créer des conditions, comme je disais, tout à fait humaines d'accueil, de vie dans ses existences, dans ses camps de rétention. Et le réfugié, encore une fois, n'est pas traité, n'est pas perçu comme quelqu'un qui exerce le droit humain, universel, le droit à la vie. Il n'y a pas de traversée illégale de la frontière, d'une frontière, pour un réfugié. Il a le droit de chercher accueil et protection dans un état autre que le sien. On n'accepte pas ce problème de souveraineté. Mais le droit de déposer la demande à vivre dans un autre état, c'est ce droit-là qui est refusé et liquidé aujourd'hui. Alors, j'ai deux choses supplémentaires à dire. C'est vrai que nous, parce que Amnesty International, Juvenalite Watch, Médecins Sans Frontières, c'est une demande, c'est possible, une demande instamment, et depuis des mois maintenant, une population immédiate de ces camps, c'est 5 000 de l'Amérique. Il y a plus de 38 000 personnes entassées, je ne sais pas si vous l'avez procédé de l'Ouble, quand c'est important, l'évacuation immédiate de ces camps. Ça signifie qu'il faut respecter le plan de relocalisation des réfugiés parmi les 27 membres, des États membres de l'Union européenne. Vous savez que depuis 2016, a été négocié le plan de relocalisation des États membres à l'époque de l'Union européenne. doit accepter un contingent, quand il est selon le PIB, et l'assiette démographique, c'est que c'est ça, c'est que l'État d'accord. Et l'idée était de l'Union européenne de distribuer donc des contingents entre les États d'Europe orientale, ce plan reste un échec total, parce que l'Union européenne, et parce que les 8 membres d'Europe orientale et centrales refusent, ils sont des pays, des régimes racistes, xénophones, xénophones, des pays, Orban, Roland, etc., refusent totalement l'application de ce plan. Par exemple, dans mon livre, je donne un exemple un exercice qui l'actuel président du gouvernement de Marseille, le premier ministre de Marseille, qui dit textuellement « Nous n'acceptons pas de réfugiés parce que nous devons garder la pureté ethnique de la Bologne. » C'est un problème d'assistique. Oui. Alors l'Union européenne ne réagit pas. Il aurait les moyens, j'ai forcé d'accepter les réfugiés, en suspendant les subventions au titre de cohésion sociale. Oui. Il a payé 63,8 milliards d'euros aux 8 pays en 6 ans. Et ces pays sont des pays mondiaux qui vivent essentiellement des subventions européennes, jusqu'à 80% qui concerne la Hongrie. Ah oui. Et si on suspendait ce qui est techniquement et l'élémentairement ce que c'est possible, si on suspendait les versements, eh bien, l'espace d'un mois, c'est raciste, on se voit en Europe orientale, on reviendrait à la raison. Il a accepté le plan de relocalisation et on pourrait évoquer sans problème. Mais le problème est que Van de Laïe a été élue à 9 fois d'avance. Je me suis dit j'ai 700 parents qui a l'Union européenne. Elle avait 9 fois d'avance. C'était essentiellement les rois des ministères polonais appelé par ses goûts à tous les droits et la justice de la partie de Orban et de sa vie à l'Union européenne. Ah oui. La dégale. Et donc, elle est l'otage de ces gouvernements racistes. Et la toute dernière chose que je voulais dire, c'est que la stratégie du recroulement qui est inefficace et moralement déserteuse a une motivation plus profonde encore. Plus profonde encore, c'est que c'est vrai que l'analyse de Bruxelles est vraie sur un point. Le mouvement de Sénophon augmente, progresse formidablement en Europe, élection en élection. Le Pen en France, l'AFD en Allemagne, la Lega en Italie, et tout ça. Et à Bruxelles, la Commission pense, en ne réduisant même pas des mesures totalement illégales comme la dégale sous les fantasies, en tirant sur les réfugiés, en faisant les push-packs en entier, en baissant massivement même pas des moyens totalement illégaux, le nombre des réfugiés dans les pays de l'Union Européenne, elle arrivait à repousser ou à freiner la progression du mouvement que c'est l'État. C'est une erreur historique fondamentale. C'est l'une qui est en 1938, en 1938, Chamberlain, et dans l'atelier qui sont appelés Scardin, et disent à Ikea, vous pouvez dépecer la Tchécoslovaquie, intégrer les Sudètes, et tout ça, mais s'il vous plaît, pas de guerre. Et Ikea accepte et les puissances occidentales ont la liquidation de la Tchécoslovaquie et la guerre. Et la guerre. Ça signifie que historiquement, l'histoire l'a prouvé avec des racistes. On ne peut pas négocier, on ne peut pas faire des concessions. Vous donnez le petit doigt et vous prenez la main, vous donnez la main et vous prenez le bras, et vous avez, un antisémite, un antisémite, un antisémite, un raciste, est un ennemi de l'humanité. Pointe à l'avis. Pourquoi tu parles tous les moyens constitutionaux démocratiques et pacifiques à disposition de l'État de droit de l'Union européenne et jamais croire qu'on puisse faire un pas en leur direction pour les appeler notre compromission est totalement impossible, totalement dangereuse et l'esprit avec les racistes. Oui. L'analyse de métaneurs d'un statut de l'Union européenne et de pushback falsé de l'utilisation de l'intérêt est catastrophique pour l'Union européenne d'elle-même et est historiquement émancipalée. Oui. Alors, oui, oui, très intéressant. Et du coup, que pourrait faire l'ONU et en particulier le Haut-Commissariat aux réfugiés ? Est-ce qu'il faudrait donner plus de pouvoir au Haut-Commissariat aux réfugiés ? Et quelles seraient les solutions possibles à cette situation ? Il y a raison. Donc, le Commissariat aux réfugiés a fait respecter dans le monde entier le droit d'asile et organiser la protection des demandeurs d'un apodéité, des populations persécutées qui cherchent à l'extérieur de leur pays d'origine la protection et l'accueil. C'est le mandat de l'HCR. Mais l'HCR fonctionne selon le principe de la subsidiarité. Oui. L'HCR a tellement de compétence submergée à près de 60 millions de personnes qui n'étaient jamais arrivées dans l'HCR. Dans la histoire récente, de migrants internes et externes de toutes sortes. Et de ces 60 millions, 25 millions sont des réfugiés de la violence, de la guerre. Donc, ils ont droit à la protection non seulement de l'Arc de 14, des classes universales, mais aussi de la Convention de l'ONU sur les réfugiés de 51. Il dit que chacun qui est persécuté pour des raisons ethniques, religieuses, politiques, a droit à la protection, à l'accueil. on va faire le droit d'acier. Le HCR même, un plus extraordinaire de réfugiés de la violence qui ne passent. Il y a aussi des militants économiques à la frontière, dans l'Amérique par exemple. Il y a eu ce mouvement de masse de migrants qui sont complètement submergés. un peu plus de 9 milliards d'euros. Il est à un tiers insuffisant pour les besoins. Le principe de subsidiarité consiste en ceci que l'HCR chaque état ou chaque organisation intérêts qui va dans l'Union Européenne qui peut régler un problème, qui peut se charger d'un problème de réfugiés. Eh bien, elle le sait. et le HCR délègue ses compétences à cette organisation. C'est vrai, pour l'Inde qui sont tous les réfugiés de l'Union Européenne, Le principe de subsidiarité de l'HCR n'est pas présent ni financièrement ni financièrement ni financièrement. Même chose pour les hotspots de Grèce, pour les actuelles de Grèce. Il y a, c'est vrai, un plus long de liaisons à l'Union Européenne. C'est un peu plus qu'un HCR, mais le HCR n'intervient pas, ne paye pas, ne se charge pas des réfugiés. Le principe de subsidiarité dans mon livre, je le conteste violemment la décision de Grandi, de Philippe pour Grandi, dans le principe de subsidiarité, dans l'organisation intérêts et de la protection et on a délégué rétrocéder en quelque sorte les compétences de l'accueil des réfugiés. Ne fait pas son travail. Ne fait pas son travail. Ne distribue pas de nourriture suffisante. Par exemple, ne crée pas les conditions d'accueil des disillènes humaines. Ne permet pas que le droit d'asile soit examiné dans des délais raisonnables pour ceux qui sont inspirés il y a des barblés pendant 3-4 ans dans le territoire sans décision ou une. Eh bien, le principe de subsidiarité n'a pas d'être appliqué. Il n'a pas lieu dans le milieu. Il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. C'est inadmissible que Philippe pour Grandi ne reprenne pas en main totalement les camps des camps de compénie qui a fait des camps dans un phénomène le pape d'ailleurs l'affiche de nous cesse le pape de subsidiarité. Ces camps le camp de l'espace qu'il a visité lui rappelle par certains aspects les camps de concentration. Les conditions sont telles et bien le statut de la société ne peut pas être invoqué par les nations unies et l'ambi ne révoque. Oui. D'ailleurs il y a une question de vocabulaire on peut parfois dire réfugiés parfois migrants vous vous employez l'expression de réfugiés. Il est 25 millions mondialement par là. Oui. C'est très important les réfugiés sont ceux qui sont définis dans la convention internationale de 51. Oui. Ceux qui sont bombardés torturés persécutés dans leur pays d'origine ont le droit c'est les réfugiés de la violence comme les appellent les réfugiés de la violence. Vous pouvez me dire qu'est-ce que j'ai fait. Moi j'étais 8 ans rapporté spécial pour le droit à l'alimentation et je vous garantis j'ai vu des choses horribles. C'est sans forme morose vous allez monter au Guatemala dans les slums de Taka à Bangladesh en Mongolie des choses effrayantes mais jamais des choses aussi terribles qu'à Moli c'est vraiment plus dormi souvent horrible et bien l'espoir est quand même l'insurrection des consciences en Europe en Europe les plus puissants de ces états de l'Union Européenne sont des démocraties en démocratie on a des libertés citoyennes on a toutes les armes en main constitutionnellement parlant pour forcer nos gouvernements à changer radicalement leur stratégie de la politique de la politique on a un réfugié un homme à protéger parce qu'il ne s'est pas des réfugiés c'est de la victime c'est uniquement le hasard de la naissance le hasard de la naissance c'est les gens comme vous et moi évidemment c'est vrai c'est le malheur de n'être à aller au Yémen au lieu d'un Paris au H9 et alors il n'y a pas d'impuissance en démocratie alors il y a un espoir quand même qui est réel en juillet donc le mois prochain c'est l'Allemagne qui va prendre la présidence de ce mois du conseil du ministre de l'Union Européenne Merkel va amener tous les femmes et hommes d'état du continent à plus la politique la plus transparente la plus ouverte c'est-à-dire l'Allemagne a accueilli un ou plus trois millions de réfugiés ça n'est pas plus que la France et l'État esthétique la présidence allemande va amener sous la pression de l'opinion publique de nous de vos articles du livre et d'ailleurs c'est très concret sous la pression de l'opinion publique il va se réveiller changer radicalement sa politique de refoulement à transformer c'est très important oui oui très bien merci beaucoup Jean Ziegler pour cette interview merci beaucoup au revoir oui 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 je vais le donc le mettre sur je vous enverrai le lien quand ce sera en ligne sur Youtube voilà je mentionne bien le livre je vais mettre la photo du livre voilà ça sera donc sur Youtube merci beaucoup monsieur au revoir merci vous aussi